Unicas Cloud, cet extrait de ton album Unica de Laurentiis dans le Loft sur Sud Radio. Ah mais oui c'est du live toi aussi ! Non mais expliquez-moi les trucs un peu ! Je sais, je sais, je ne maîtrise rien. Mais oui, Pixel tu ne vas pas te moquer de moi sinon... Alors il faut que tu nous expliques en plus ce que tu as, parce que tu portes une bague, Cécile. Alors je ne sais pas si tu es mariée, ce serait indiscret de le savoir, mais en tout cas cette bague a une autre fonction que l'alliance maritale. Elle fait quoi ? En fait moi je la vois comme le petit frère d'Unica. Oui, rapproche juste un petit peu du micro, c'est le rouge pour l'instant. Donc je la vois comme le petit frère d'Unica, c'est tout récent, il vient juste d'arriver. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Unica, la famille s'est agrandie au fur et à mesure, donc il y a eu d'autres instruments, d'autres machines qui sont arrivées. Elle est maman Unica aussi, elle est maman ? En tout cas pour l'instant elle a déjà un petit frère, donc on va voir pour la suite. Je crois qu'elle n'est pas encore en âge d'être maman. Elle est très jeune, d'accord ? Elle est très jeune, ouais. Et cette bague donc, juste en deux mots ? Et donc cette bague en fait c'est encore une extension, c'est comme si Unica avait son propre instrument. Oui. Donc avec... Là tu appuies pour vous qui nous écoutez. En fait avec la main droite. Voilà, elle appuie sur une tablette en fait avec plein de petits boutons lumineux, Cécile de Laurentiis, et elle a une main gauche, une bague magnifique, assez importante, qui va guider autre chose, une commande. Exactement, donc avec la main droite je joue les accords. Elle fait ça, voilà, avec sa main gauche. Et avec sa main gauche... Et en fait je module, alors par exemple... C'est dingue, hein ? Ce mouvement-là, ça va être un filtre. Donc elle fait des gestes de gauche à droite avec la main à plat, j'explique pour vous qui nous écoutez. Et en faisant ça, elle module, elle donne des effets, elle crée une musique différente. Voilà. Elle passe au-dessus de la tablette avec sa main, sa main gauche. C'est fou ! Ah c'est génial ce truc ! C'est incroyable ! Et donc ça crée une chorégraphie en fait. C'est ça qui est ouf. C'est ça, il y a toute une gestuelle. Et c'est toi qui choisis les sons que tu entres dans le... Ouais, au départ la machine est totalement vide en fait. C'est vraiment... Donc c'est quelque chose qui s'adapte à chaque personne. Donc c'est... En fait on met son univers, on met tout ce qu'on a envie de raconter, son imaginaire... Dans la machine. Dans la machine quoi. C'est passionnant. Vas-y, 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 vas-y. Ça y est, je suis à fond. Genre tu peux programmer, par exemple si tu tournes la main, qui est plus aiguë, plus de grave, tu peux programmer tous les trucs que tu veux. Oui, tu programmes ce que tu veux. Alors moi j'ai fait cette configuration-là sur ce morceau, mais tu peux programmer absolument tout ce que tu veux. Ah je ne sais pas si tu vois là, tu vois. Alors il y a l'ordinateur qui est au fond. Ah oui d'accord, l'ordinateur, tu vois par exemple les gestes que je fais. Elle fait des gestes avec sa main au-dessus de l'ordinateur et de l'interface. Et c'est sur ça en fait que j'assigne mes effets. Et en fait l'ordinateur que vous ne voyez pas, mais que moi je vois, voilà, bouge dans tous les sens. En fait, les vumètres, les vumètres c'est en 1920, mais qu'il y avait les vumètres. Tu sais, c'était en septembre. C'était en septembre. Les potentiomètres bougent de partout uniquement parce que tu agites ta main gauche avec la fameuse bague. Voilà, c'est ça. Allez, super. On écoute donc en live Unicas Cloud dans le loft sur Sud Radio de Laurentiis. Unica, 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 Unica. Unica, Unica. Unica, Unica, Unica. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501